Et si vous partiez pour un tour du monde avec Intermed ? Consultez vite le site intermed.com pour découvrir nos prochaines escales. Chaque semaine, plusieurs conférenciers Intermed vous donnent rendez-vous pour une conférence en direct sur une destination regorgeant d'histoire et de culture. Inscrivez-vous gratuitement aux conférences de votre choix et vivez une expérience unique. Alors rejoignez-nous sans attendre et parlez-en autour de vous. Votre tour du monde vous attend. Chers amis, bonjour. Nous voici donc partis pour Saint-Pétersbourg au cours de ce cours du monde. Je charge mes images. Alors, pourquoi Rasputin ? Pourquoi avoir choisi un guide aussi original ? Eh bien, parce que nous sommes là à l'hiver 1916. Très peu de temps après, tout va basculer. On est en pleine guerre de 1914. Et Rasputin va être assassiné quelques jours plus tard. Peu de temps après, tout va basculer. La révolution russe, la paix séparée. C'est donc un moment crucial. Saint-Pétersbourg, à ce moment-là, a repris son vieux nom de Pétrograde, ou plutôt, elle a même inventé un nom. Saint-Pétersbourg, c'était le nom donné par Pierre le Grand. Mais Pétrograde, la ville de Pierre, c'était symbolique. Et donc, partout, la pression, la pression des opérations militaires qui ne sont pas bonnes. Et donc, nous allons nous promener avec Rasputin. Et Rasputin, il vient de très loin. Et justement, il a un œil qui est un œil de la Russie profonde sur Saint-Pétersbourg, la grande capitale occidentale. Et c'est un des intérêts, si vous voulez, finalement, un paysan, un fils de paysan de Sibérie, qui vient à Saint-Pétersbourg et qui voit aussi tous ces monuments qu'il n'avait jamais vus de sa vie, jamais rien de similaire, les fastes de la cour, mais surtout aussi l'occidentalisation. C'est vraiment, je dirais, une des clés. À un moment, d'ailleurs, où la Russie est partagée, depuis le règne d'Alexandre III, les slavophiles ont fait entendre leur voix, ce qui était pour la tradition, le retour à la Russie authentique, à celle des origines. Et à côté de ça, les occidentalistes voulaient ancrer toujours plus la Russie vers l'Occident. C'est un vaste débat qui existe d'ailleurs toujours actuellement. La Russie, finalement, doit-elle s'ancrer vers l'Occident ou au contraire développer son génie propre eurasien ? Vous voyez, on est vraiment là toujours au cœur de cette question. Eh bien, notre Rasputine, finalement, c'est la Russie traditionnelle. Vous voyez d'ailleurs qu'il vient d'un village qui s'appelle Pokroskoye, c'est-à-dire l'intercession, le village de l'intercession. On n'est même pas sûr de la date de sa naissance. On pense aujourd'hui qu'il est né en 1869, mais il y a toujours des discussions. Vous voyez ce village ? C'est une photo actuelle en plus. Il n'a pas changé depuis l'époque de Rasputine. C'est évidemment un décalage total, on va dire, par rapport à ce qui existe donc à Saint-Pétersbourg. C'est deux mondes tellement différents. Ces deux mondes, d'ailleurs, ils existent toujours aujourd'hui, finalement. Vous savez, quand on visite Saint-Pétersbourg ou Moscou, on n'a pas du tout l'image de la Russie rurale, de la Russie, on dirait la Russie profonde, finalement. On est très loin, en plus, de Saint-Pétersbourg. Rasputine, donc, né sans doute le 9 janvier 1869. 21 janvier, on aura toujours deux dates. Je donne les dates du calendrier julien, qui est le calendrier officiel de la Russie. C'est celui de l'Église. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les fêtes de l'Église sont sur le calendrier julien, de Jules César, mais nous, on utilise le calendrier grégorien, donc, du pape Grégoire XIII, qui a changé le calendrier à la fin du XVIe siècle. Bon, bien sûr, par la suite, on dira que, au moment de sa naissance, ou le lendemain, le 10 janvier, il y a une comète qui est passée dans le ciel, il y aura toutes sortes de légendes. On ne s'arrêtera pas dessus, mais c'est quelqu'un qui est très pieux, vous voyez, très pieux, peu instruit, mais il va s'instruire, de lui-même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le miracle. Il échappe de peu à la noyade. Son frère, d'ailleurs, André, va mourir, mais lui, après une pneumonie, en réchappe. Donc, c'est déjà un enfant miraculé. Et il a des apparitions de la Vierge, un ange d'abord, puis la Vierge. Et donc, il va très vite avoir la réputation d'un mystique. Et sans doute aussi que sa réputation s'est détériorée beaucoup à Saint-Pétersbourg, on le verra. Mais au départ, finalement, c'est quelqu'un qui est respecté, très respecté. Vous savez, le Staretz, c'est celui qui est une forme de saint homme. C'est une sainteté spontanée qui existe en Russie. Et donc, il lit la Bible et il va se mettre à voyager. Vous voyez qu'il porte ses lourdes chaînes, avec une croix en fer. On se charge en quelque sorte, on se met des cartons. Vous savez, c'est la discipline en Occident. Mais c'est une tradition russe. Donc, il a porté aussi les vérités. Alors, le voici dans une photo, finalement, où il est bien jeune et bien différent de ce qu'il va devenir avec ses enfants. Il a eu cinq enfants de son mariage et trois ont survécu. Et d'ailleurs, sa fille écrira donc son histoire, répondant en quelque sorte à ses adversaires et au prince Yusupov aussi, qui écrira un livre. Il fait un long pèlerinage au Mont Athos, 3000 kilomètres à pied. Ça va durer neuf mois. La Vierge lui est apparue. Et bien, en plus, son maître spirituel lui a conseillé d'aller faire ce pèlerinage et ensuite d'aller dans les monastères russes. Donc, il va être un certain nombre édicateur éclinérant. Et il séjourne à Verkotouriez. Ça, c'est un monastère vraiment étrange. Vous avez des kilstis. Les kilstis, pardon, c'est dur à prononcer. C'est ou appelons-les des flagellants. À l'origine, c'est une de ces multiples sectes. Vous savez, vous avez les lutteurs de l'esprit. Il y a toutes sortes de sectes au XVIIe siècle. Et dans ces sectes, on en avait une. C'était des flagellants. C'est bien, ça existe aussi ailleurs. En Occident, à la fin du Moyen Âge, il y avait des flagellants. Ce n'est pas extraordinaire. Mais la caractéristique de ces sectes, c'est qu'elles vont virer parfois sur des excès. Et à l'époque de Rasputin, les kilstis veulent vaincre la débauche par la débauche. C'est d'ailleurs un remède intéressant. On n'est pas véritablement contre. Puisque pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Magnifique parole, se régénérer par le péché. Pêchons donc autant qu'on peut. Et ainsi, en se repentant, on pourra acquérir le paradis. Oui, ça provient d'une certaine interprétation des textes évangéliques. Finalement, vous savez, c'est l'histoire du fils prodigue. Donc, il revient après avoir beaucoup fauté. Et le père l'accueille. Alors que le fils qui est resté, lui, bon, très bien. Il a été fidèle, bravo. Tout va bien. Mais celui qui revient. Donc, c'est un petit peu, on va dire, c'est théorique. Le problème, c'est que c'est ce qui va entourer aussi Rasputin, qui lui-même, va se mettre à beaucoup pécher dans les derniers temps, et en particulier avec les femmes, et profiter un petit peu de l'attraction qu'il exerce. Alors, notre histoire commence donc avec l'arrivée de Rasputin à Saint-Pétersbourg. Il y a une première fois. C'est la duchesse Milica, vous voyez, la grande duchesse de régime serbe, qu'il a reçue, invitée. Elle s'intéresse aux sciences occultes, de même, d'ailleurs, que l'impératrice elle-même, que vous voyez d'ailleurs à gauche, là, sous Milica, l'impératrice Alexandra. Il se trouve que, donc, on va avoir une sorte de, comment dirais-je, d'intérêt ésotérique. On fait venir même, vous savez, des Français. On fait venir maître Philippe de Lyon, Papus, le fameux Papus, qui a écrit un traité de magie pratique. Vous voyez, donc, on est dans cette atmosphère. Et en plus, donc, comme Rasputin est prophète, il va prédire la naissance du fils de Nicolas II, Alexis. Vous voyez ici la photo. Et Alexis naît, justement, le 12 août 1904. Tout à fait étonnant. en 1905, donc, après être revenu quelque temps dans son village de Procors-Poyer en Sibérie, eh bien, il s'installe définitivement à Saint-Pétersbourg. Bon, il fera quelques allers-retours, mais il s'installe, donc, il est reçu, d'ailleurs, dans différentes familles, en particulier par la femme d'un général, donc, semble-t-il, l'amant. En tout cas, sa grande idée, il va être notre fil directeur, ramener Nicolas II et la famille impériale sur la voie de la tradition ancienne. Je vous l'ai écrit parce que c'est vraiment la clé, retrouver l'âme russe. Et cette âme russe, elle est bien absente à Saint-Pétersbourg, la ville d'Occident. Et oui, Raspoutine voit là la base, l'origine de Saint-Pétersbourg. La cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, qui avait été, donc, liée à la toute première fondation, quand Pierre le Grand en 1703 avait acquis ses territoires à la suite de guerres et qu'il avait donc décidé de fonder cette fenêtre ouverte sur la Baltique et sur l'Occident. Il avait établi là une première forteresse, la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul, en face de Kronstadt et cette église, que vous voyez là avec sa flèche si caractéristique, on est le long de la Néva, beaucoup davantage. Le port est à l'embouchure de la Néva qui est d'ailleurs liée par ailleurs au lac Ladoga. Donc oui, c'était un très bon emplacement et vous voyez, en ce jour d'hiver 1916, la Néva est gelée. Et Raspoutine voit ici cette construction tellement occidentale, déjà à l'Occident. On est là à l'époque de l'architecte italien Domenico Trezzini ou plutôt suisse italien qui était venu du Danemark à la demande de Pierre le Grand et qui avait érigé donc à partir des années 1712 cet édifice. Il a fallu une vingtaine d'années à peu près et finalement, il est complètement emblématique cet édifice des églises luthériennes, des églises du Nord, des églises danoises par exemple. Voici ici l'intérieur et on voit combien finalement on est loin de la tradition orthodoxe. Mais où sont les coupoles ? Mais où sont les décors ? Les anges qui tiennent des instruments de la passion ? Mais oui, pour un Russe traditionnel, mais c'est quasiment hérétique de voir une chose pareille. Surtout que dans la mentalité russe, il y a une grande méfiance vis-à-vis de l'Occident. Ça dure d'ailleurs. Donc, il est évident que ce décalage est choqué. Et Rasputin n'aime pas ces édifices, ça c'est clair. Il ne s'y sent pas à l'aise. Quelle est cette chair que l'on a à gauche ? Vous voyez cette chair en bois sculpté et cette iconostase qui n'a même pas d'icône qui est faite avec des sculptures ? C'est une honte. Et tout ça, c'est Pierre le Grand. Vous voyez, Pierre le Grand dans la statue érigée par Catherine II en hommage à Pierre Ier, Catherine II, la statue du sculpteur falconné. Donc, ces statues si célèbres, ce cavalier de bronze qui domine en quelque sorte et qui est tellement aussi occidental. D'ailleurs, des statues dans la Russie traditionnelle, il n'y en avait pas. C'était prohibé. Et vous voyez derrière la coupole d'un édifice qui est aussi ô combien ô combien occidental. Pierre que tout, il a été érigé par un Français, Auguste Ricard, dit de Montferrand. Et c'est effectivement à l'époque d'Alexandre Ier un édifice néoclassique. Nous voici ici avec un édifice qui évoque finalement tous ces éléments de l'Occident, ces édifices, c'est Saint-Paul-de-Londres de Christopher Wren, mais c'est aussi le Panthéon de Soufflot, Sainte-Geneviève. Donc, oui, finalement, on est tellement loin de la tradition russe. Et en même temps, on est tellement lié à l'Occident. Regardez par exemple aussi les façades, ces façades que Raspoutine contemple et qui lui évoquent le paganisme absolu avec leur sculpture. Ces colonnes sont tirées finalement du Panthéon de Rome, du Panthéon, c'est-à-dire d'un édifice totalement païen à tous les dieux de Rome, temple de la famille impériale, datant donc de l'époque classique. la Mirauté, c'est aussi un monument emblématique que Raspoutine voit. C'est un monument qui lui rappelle combien la flotte russe s'est développée. Pourtant, en 1905, la flotte russe a, on va dire, eu des défaites tout à fait cuisantes. Mais, depuis Pierre le Grand, la Russie avait sans cesse développé sa flotte et Catherine II, en particulier, qui était désormais présente même en Méditerranée, et pas seulement dans le Nord. Et Pierre le Grand avait, dès le départ, dit finalement aux deux bras l'armée de terre et la flotte. Eh bien, cette flotte, donc, elle avait échoué en 1905 lors de la guerre russo-japonaise. Raspoutine pense finalement à cela et pense aux difficultés des temps, pense à la guerre. On va en reparler. Et là, il voit donc l'amirauté qui a été construit par l'architecte Zakharov. Là encore, c'est un édifice parfaitement néoclassique. Vous voyez qui date des années 1806-1823 et avec d'ailleurs une flèche qui est aussi un point de repère dans Saint-Pétersbourg. Il y a deux flèches qui, l'une nous désigne le ciel, c'est celle de Saint-Pierre-Saint-Paul et l'autre nous rappelle la flotte russe avec d'ailleurs, vous voyez, le drapeau de la marine russe qui flotte là à l'avant, à l'entrée de l'amirauté. La croix de Saint-André. Raspoutine avance tout près de l'amirauté. Vous avez la place du palais. Évidemment, l'endroit le plus emblématique. L'endroit aussi où se tiendront toutes les révoltes et les révolutions. C'est-à-dire donc le palais d'hiver, la place du palais, l'état-major, le siège des ministères en face et au centre même, finalement, encore une fois, le rappel de ce lien avec l'Occident. La victoire d'Alexandre Ier sur Napoléon avait été commémorée par l'érection d'une colonne que vous avez là sur la gauche, toujours par notre Français. C'est d'ailleurs paradoxal qu'un Français ait élevé une colonne pour célébrer la victoire de la Russie sur la France, mais on a beaucoup de paradoxes. Auguste Ricard de Montferrand avait donc érigé cette colonne de la victoire sur le modèle d'ailleurs de la colonne Vendôme elle-même sur le modèle de la colonne bien sûr de Rome, de Trajan. Alors, ce palais d'hiver, c'est la résidence officielle. Nous allons voir qu'en réalité, surtout en cette année 1916, Nicolas II n'est plus, même à Saint-Pétersbourg, et la famille impériale ne se trouve pas ici non plus. Mais c'est un lieu quand même officiel. On voit là cette architecture, architecture là aussi qui nous éloigne tellement de la Russie traditionnelle. C'est en effet l'architecte d'Élisabeth Ier, la fille de Pierre Le Grand qui a régné une vingtaine d'années au milieu du XVIIIe siècle. Élisabeth Ier a aussi fait faire ces édifices tellement occidentaux, le baroque russe, on l'appelle baroque russe, qui est une forme de style en plein XVIIIe siècle qui intègre des éléments rocailles, rococos. Et donc, son architecte est un italien, Bartolomeo Rastrelli, le fils d'un sculpteur florentin, Carlo Rastrelli. Et donc, il a, là aussi, laissé une empreinte extraordinaire à Saint-Pétersbourg. Tout le monde connaît là-bas le palais d'hiver, mais aussi le couvent Smolny, mais aussi le palais Catherine à Tsarsko-Yessélo, toute une série d'édifices où il a laissé son nom ou même des gens qui se sont formés auprès de lui, comme l'architecte, par exemple, de Saint-Nicolas des Marins. Donc, il a rayonné Rastrelli et finalement, là aussi, c'est une Russie qui est tellement loin de la Russie traditionnelle. Pierre-le-Grand, en déplaçant finalement la capitale, il ne l'a pas fait officiellement, mais en 1712-1713, les différents services ont quitté Moscou pour Saint-Pétersbourg. Et à ce moment-là, évidemment, eh bien, il a donné ce nouveau visage par rapport à l'ancienne Moscou. Beaucoup de choses se sont passées sur cette place. Rastrelli Poutine n'était pas là le 9 janvier 1905, le 22 janvier du calendrier grégorien, mais il a entendu parler de ce dimanche rouge, de cette révolte, ou plutôt, c'était une manifestation pacifique qui a tourné à l'émeute et qui a été ensanglantée. Et effectivement, la capitale est agitée par des pulsions, des passions, d'ailleurs, des mouvements sociaux. La Russie s'est enrichie considérablement. Ces quelques années, depuis, on va dire, Alexandre II, le tsar libérateur, celui qui a réformé, qui a aboli de servages, ces années, ces décennies, ont été des décennies extraordinaires. En plus, on commence à investir en Russie. En 1893, est passé un accord tout à fait étonnant avec la France. La France républicaine a fait alliance avec la Russie impériale. 1893, un premier élément d'une entente cordiale à trois, donc la triple entente, plus exactement. En 1893, avec la Russie, qui avait été d'ailleurs, c'était traduite par des visites réciproques des chefs d'État. En 1904, vous savez, la fameuse entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Et en 1907, enfin, la Russie et l'Angleterre. Donc, on a eu une ouverture extraordinaire des investissements qui ne connaît pas l'emprunt russe. parfois certains ont des parents ou des grands-parents qui ont laissé des investissements qui se sont d'ailleurs avérés peu profitables. Mais bon, effectivement, eh bien, on a fait, on va dire là, cette modernisation de la Russie à pas forcer. Alors évidemment, ça n'a pas été sans problème, sans mouvement, les mouvements intellectuels aussi, et il faudrait beaucoup de temps. De toute façon, Asputin est un peu en marge de tout ça. c'est, finalement, qu'est-ce qui l'intéresse ? Ben, la haute société. Et puis, il a quand même des idées particulières, on va le voir toujours, influencées. Et plus le temps passe, plus il veut influencer la famille impériale. Donc, il ne se mêle pas vraiment de ces affaires-là, sauf qu'il est, il défend la famille, naturellement, il n'est pas un révolutionnaire, je le sens douté. Voilà une de ces manifestations ultérieures qui va donc dégénérer. et c'est d'ailleurs la révolution en 1917 donc dégénère. Et cette grande place, cette grande place vide dans cet hiver 1916 qui est fermée par un magnifique édifice néoclassique, encore une fois, qui date donc du début du XIXe siècle. Les bâtiments des ministères, l'état-major, surmonté d'ailleurs d'un somptueux quadrige de la victoire, la construction de l'architecte Carlo Rossi. En 1914, c'est là, sous balcon, qu'apparaît Nicolas II. Nicolas II, qui est donc le souverain que désormais Raspoutine connaît, même s'il connaît surtout l'impératrice, ce souverain tellement écrasé par le poids de sa tâche qui a dû succéder à son père Alexandre III. Or, Alexandre III, c'était un personnage vraiment très fort, on va dire, et ce pauvre Nicolas II est écrasé, on pourrait dire, écrasé par la difficulté de la tâche. Et, comme vous le savez, l'assassinat de François Ferdinand, de l'héritier de l'Autriche, de l'Empire autrichien, et l'assassinat à Sarajevo a entraîné l'entrée dans la guerre par le jeu d'alliance de la Russie. Et donc, Nicolas annonce cela. C'est fondamental dans ce qui se passe actuellement à Saint-Pétersbourg dans cette année 1916. Donc, vous le voyez ici sur le balcon, on a les armes impériales qui apparaissent d'ailleurs, qui étaient fixées là, évidemment, elles disparaîtront. Les bolcheviques les enlèveront, vous vous en doutez. Et voici ici cette magnifique affiche qui symbolise cette union des trois puissances, naturellement, autour de la Sainte Russie, qui brandit fièrement la croix. Alliance, on dira contre nature et cette alliance, elle ne plaît pas à Rasputin. Pourquoi ? D'abord, la France, c'est un pays totalement, on va dire, totalement païen. La séparation de l'Église et de l'État, est-ce une chose possible pour un Russe ? Comment ? Le Tsar, c'est la Sainte Église et la Sainte Église s'incarne dans le Tsar, véritablement. Comment est-il possible qu'on ait eu des lois de séparation de l'Église et de l'État ? Oui, on en a parlé à Saint-Pétersbourg. Et qu'est-ce qui s'est passé en France, enfin ? Ces lois dans les années 1903, 1902, 1903, le petit père Combe, qu'est-ce que c'est que ça véritablement incroyable ? On représente la France sur cette affiche russe d'une façon attrayante, elle tient son cœur sur la poitrine avec son petit bonnet phrygien. Marianne est bien sympathique, mais n'empêche, pour Rasputin, mais ce n'est pas possible. Et de l'autre côté, l'Angleterre, avec son casque naturellement d'Athléta et son ancre puissance maritime, mais la Saint-Russie brandit la croix orthodoxe au-dessus, comme vous voyez. Et oui, Rasputin, en fin 1916, pense à cette alliance, il est absolument contre, totalement contre, et il veut la rompre. Là, Russie s'est en effet enfoncée dans la guerre, en payant un prix très lourd, c'est ce front à l'est, et il veut essayer de dégager en quelque sorte la Russie et fait pression. Alors que Nicolas II est parti de Pétrograde, donc Saint-Pétersbourg devenu Pétrograde par patriotisme, la ville de Pierre, il a pris la tête de l'armée directement, il a relevé le commandement général, il a pris la tête de l'armée, et donc, eh bien, le front est très dur. 1916, c'est l'année de Verdun aussi, vous voyez, on se trouve là, à ce moment-là. Voici la salle du trône. Rasputin n'était bien sûr pas là en 1894 pour le mariage du futur Nicolas II et d'Alexandra, et Alexandra, Alix, et Alix, elle était donc de la famille de Darmstadt-S. C'est aussi pour ça, peut-être, que Rasputin sait qu'il a l'oreille de l'impératrice, elle est d'origine allemande, elle n'apprécie pas particulièrement la guerre de 1914 où la Russie est opposée, où le front russe est contre l'Allemagne et qui coûte d'ailleurs des centaines de milliers d'hommes à la Russie. Il a fallu faire des hôpitaux, aménager même de véritables hôpitaux de campagne, on reçoit des blessés jusqu'à Saint-Pétersbourg, la famille impériale elle-même s'est mise au service des balades et s'est déplacé, c'est vrai que c'est terrible, on va dire, absolument terrible pour l'impératrice qui souhaite une paix. Nous avons ici le souvenir dans cette salle, donc, elle appelle salle du trône, nous avons le souvenir de cette cérémonie peinte par Ilia Répine que vous voyez sur la droite, c'est bien la même salle qui est d'ailleurs toujours là. Et oui, et donc, là encore, dans ses appartements officiels, tout ce que Raspoutine déteste finalement, c'est-à-dire le fait de, on va dire, l'occidentalisation de la Russie. Et oui, c'est exactement d'ailleurs, Michel, ce que l'on disait dans mon tout premier propos, vraiment, développer l'âme russe. Mais pour développer l'âme russe, justement, c'est un certain isolement de la Russie et la sortir de la guerre de 1914, car c'est quand même aussi l'origine de la mort de Raspoutine, on va y revenir. Mais en attendant, suivons plutôt Raspoutine. Donc, bien entendu, il n'aime pas ces salles, l'escalier, par exemple, aménagé par Rastrelli. Et que dire aussi d'une église dont le modèle est la colonnade du Bernat à Saint-Pierre-de-Rome, Notre-Dame de Cazan par l'architecte Voronikin, on est là au tout début du XIXe siècle, long de la perspective. Et Raspoutine, donc, lorsqu'il passe devant ces édifices, eh bien, ne peut manquer de se fournir de la beauté des petites églises traditionnelles avec leurs multiples coupoles et voir dans ces édifices-là, finalement, ce qui est la perte même de l'âme russe. L'âme russe, c'est avant tout l'église, la religion, l'orthodoxie, c'est aussi une architecture, c'est aussi un mode de vie, ce sont des vêtements. Finalement, jusqu'à Pierre le Grand, même son père, le tsar Alexis, portait la chapka, un bonnet de fourrure, le grand caftan, c'est-à-dire un grand manteau. Et voilà qu'on s'est mis à l'occidental, qu'on a rasé les barbes, alors qu'on portait la barbe comme le Christ sur les icônes, puisque Dieu avait fait l'homme à sa image, dont tout homme devait porter la barbe, et voilà que donc on se mettait à s'habiller à l'occidental avec des vestes de velours, des culottes, à se raser, à porter la moustache, et ça va durer. Et donc, retrouver cette Russie traditionnelle où finalement, on peut dire qu'au fin fond de la Sibérie, justement, ou dont ces villes éloignées, le mode de vie n'a pas changé par contre. Le grand bouleversement, il est là. Donc, il faut imaginer pour Asputin, sans doute, le décalage que représente Saint-Pétersbourg. Mais avançons avec lui. Parcourons donc ces différents monuments. Quelque chose que Asputin a dû apprécier, c'est le musée russe. Effectivement, il était ouvert en 1916, et bien, il existait déjà depuis 1898. Nicolas II, en effet, arrivant au pouvoir, avait voulu faire un musée dédié à son père. Quoi de mieux pour Alexandre III qu'un musée de l'art russe, c'est-à-dire qu'il soit vraiment autour du thème pour lequel le tsar était le plus attaché. Justement, l'âme russe, c'est aussi un art russe, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire qu'on avait des icônes. Or, Pierre-le-Grand a apporté, a amené, a fait venir des artistes d'Occident, comme par exemple justement Trezini pour l'église de Saint-Pierre-Saint-Paul. Alors ici, c'est un édifice dont l'extérieur est néoclassique et totalement occidental encore, puisque c'est toujours l'architecte Carlo Rossi qui l'a fait entre 1817 et 1828 pour Michel Granduc, qui était un des fils de Paul Ier. Paul d'ailleurs n'a jamais vu ce bâtiment, l'avait épargné pour le construire. Il est magnifique d'ailleurs, c'est le plus somptueux, le plus emblématique du style qu'on appelle le style impérial à Saint-Pétersbourg. Le style impérial, c'est-à-dire donc ce style de l'époque d'Alexandre Ier qui va durer d'ailleurs jusqu'à Nicolas Ier. Donc là, vraiment, dans ce bâtiment qui était le bâtiment du Grand-Duc, on transforme et on ouvre un musée, ce musée russe. Vous voyez, l'intérieur aménagé par Carlo Rossi, finalement, on est dans le néoclassicisme triomphant mais qui est une beauté qui est une science parfaite. Voilà les frises en particulier qui s'inspirent de frises antiques, les décors, l'ensemble est absolument soigné et d'ailleurs, à cet égard, on a pris des modèles, on a pris en Occident justement encore une fois des modèles par exemple pour les vases que vous avez là, Sèvres, la manufacture de Sèvres a servi de référence mais maintenant les manufactures de Saint-Péterbourg produisent tout aussi bien. Ah, Goûter à l'âme russe, Dostoyevsky, oui, sans doute, sans doute, sans doute, Tolstoy certainement, Tolstoy, Dostoyevsky aussi, oui, oui, mais chacun a son regard particulier. Pouchkine, pourquoi pas Pouchkine ? Effectivement, le Cavalier des Reins, on a ce grand poème quand j'aurais pu lire un extrait et puis on a tous les livres, les romans, la Dame de Pique, etc. Mais c'est sans doute, effectivement, si j'avais cité, je prendrais effectivement sans doute, Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, c'est une excellente trilogie, c'est un Agnès qui nous l'a suggéré et c'est excellent. Pouchkine est pas mal aussi et pour le russe aujourd'hui, le plus grand écrivain russe, effectivement, c'est Pouchkine, tout à fait. Mais pour nous, on va dire, sans doute, le regard est meilleur. Mais bon, laissons-la, on est donc dans justement cette Russie et on peut imaginer donc Raskutine qui a vu le musée russe puisqu'il était inauguré avant son arrivée à Saint-Pétersbourg. Ce musée qui est dédié, vous voyez en vignette là-haut, à Alexandre III qui est représenté, ils sont tous en uniforme, tout le monde porte l'uniforme. Au-dessous, vous avez la princesse Olga par Serov, donc des portraits de la belle société. Et à droite, justement, c'est aussi historique. Le vieil ermite, un tableau de Nestorov et en dessous, Saint-Serge de Radonège par le même peintre Nestorov. C'est d'entrée qui a été réaménagé pour être le musée avec la grande plaque commémorative et le buste d'Alexandre III qui se trouve sur le repos médian de l'escalier. Et voici les photos anciennes. Alors, on avait tendance à accrocher de façon un peu dense, comme vous voyez, les photos du musée. Nicolas II est à droite. Il est en uniforme, lui aussi, en grand uniforme. Tout le monde porte l'uniforme. D'ailleurs, vous avez en dessous les trois employés du musée qui se sont fait photographier. Là, on est dans les années 1900 et vous voyez qu'ils ont tous les trois l'uniforme aussi. Les fonctionnaires ont un uniforme. Tout le monde est inscrit d'ailleurs dans une table des rangs. C'est-à-dire que pour être fonctionnaire, on n'a non pas une échelle indiciaire et une grille de points, mais on a un rang qui vous donne ce qu'on a appelé la table des rangs, très importante. Vous avez un rang qui correspond même aussi parfois quand on atteint des pouces supérieures à la noblesse. Et donc, ce tableau, vous êtes assimilé en quelque sorte aussi à l'armée. Donc, vous voyez, c'est une armée de fonctionnaires. C'est un pays avec une armée de fonctionnaires. Ce qu'avait dénoncé d'ailleurs dans les années 1839, Custine, le Français qui vient à Saint-Pétersbourg et alors qu'il était parti d'écouter de cette France aux pulsions révolutionnaires, etc., il en revient en dénonçant, on va dire, ce système russe carcan terrible. Il est sous Nicolas Ier. C'est vrai que Nicolas, qu'on avait surnommé Nicolas Latric, ça se comprend d'ailleurs après 1825, son arrivée au pouvoir, ça avait été marqué par la fameuse révolte, la première révolution, de la grande révolte des décembristes. Bien sûr, ça l'avait marqué. Et donc, du coup, on était dans un monde très répressif quand même. Il y a la police secrète et c'est un monde fonctionnalisé. Donc, c'est vrai que ça fait un décalage quelque part, même d'ailleurs pour un Français traditionnaliste comme Custine. Et dans notre promenade dans Saint-Pétersbourg, Raspoutine a dû s'arrêter souvent sur un lieu qui correspond parfaitement, on va dire, à ce qu'il apprécie. En ce jour, en 1916, certainement aussi, il a pu, en remontant la perspective Nevsky, voir au fond donc cet édifice. Cet édifice, il est juste à côté du palais Michel, du musée russe. C'est l'église du Sauveur sur le Saint-Verset. C'est une église commémorative et elle a été réouverte, elle est entièrement restaurée. Commémorant le lieu du sang versé, de l'assassinat, il y a eu de nombreuses tentatives, mais c'est toujours la dernière qui réussit, celle en tout cas au cours de laquelle on meurt, en général, c'est la dernière. Donc, la tentative qui a été un assassinat le 1er mars 1881. Vous voyez là d'ailleurs la photo, d'ailleurs des bombes de son escorte qui avaient été tuées par une première bombe et Alexandre II qui était un personnage vraiment apprécié, qui a tenté de moderniser, qui a aboli le servage, se porte au secours de son escorte, il sort et c'est là où il a pris la deuxième bombe qu'il a tuée. Histoire tragique et vous voyez d'ailleurs qu'elle a été amenée en quelque sorte à aménager l'église, le lieu étant un peu en avancée sur le canal, on a donc aménagé en quelque sorte là cet espace et l'église que vous avez là c'est une église qui finalement correspond au style traditionnel. C'est ce retour, ce qu'on appelle ce style historique russe. Ça évoque la place rouge finalement, l'église de l'intercession Basile le Bienheureux véritablement et en effet on a cet univers de coupoles, cet univers de décors traditionnels. C'est l'architecte Paro mais il y avait eu les projets d'un moine d'ailleurs donc on avait tenté de retrouver et ça correspondait tout à fait au bout d'Alexandre III de retrouver un peu de cette Russie traditionnelle. ça aussi c'est l'âme russe, c'est-à-dire construire dans le style traditionnel russe et là c'est vraiment tout à fait emblématique. Vous avez donc à droite Alexandre sur son lit de mort caché de rouge d'ailleurs, c'était le rouge de l'habit mais son sang sur les bottes d'ailleurs qui avait marqué avec toute une série de prophéties aussi qui parlaient de ses bottes rouges. et l'intérieur somptueusement somptueusement restauré comme vous voyez mais là encore avec les peintures on a repris le style traditionnel russe rien à voir avec ce qu'on vient de voir à Saint-Isaac par exemple la cathédrale Saint-Isaac néoclassique comme je vous ai dit inspirée de l'architecture occidentale de Saint-Paul de Londres de Vrenne et d'autres constructions et l'intérieur vous avez vu était complètement néoclassique Saint-Isaac rappelons d'ailleurs la dédicace c'est bizarre Saint-Isaac on devient un des patriarques pas du tout c'est Saint-Isaac de Dalmatie parce que Pierre le Grand était né le jour de la Saint-Isaac de Dalmatie ici c'est l'église dédiée aux sauveurs mais aux sauveurs sur le sang versé sur le sang d'Alexandre Raspoutine peu à peu est admis dans les meilleurs cercles de la bonne société il est sûr que le Starets l'ermite a évolué et il peut se souvenir finalement du chemin parcouru et en même temps il est attiré par les femmes clairement à un certain goût on va dire à l'appétit sexuel à un certain goût pour la débauche est-ce que c'est théorisé est-ce que c'est lié donc à la secte d'Eglistie ou non je pense que c'est plutôt des choses spontanées finalement mais en tous les cas il a un succès auprès de ses dames absolument extraordinaire d'ailleurs il n'est pas apprécié souvent par les hommes mais beaucoup par les femmes et ce regard magnétique qui est là ses yeux voyez au centre d'ailleurs il est le centre de la photo une magnifique cour mais oui alors la tradition oui Nicolas en est bien loin certes on avait cette photo lors du couronnement et bien le souverain on l'appelle d'ailleurs l'empereur pas le tsar depuis Pierre le Grand le titre de tsar qui avait été officialisé sous Yvan le Terrible on y a renoncé au profit du titre d'empereur bon on l'appelle toujours le tsar mais n'empêche que le titre officiel c'est empereur mais en souvenir on avait cette photo traditionnelle voilà ce que représenterait on va dire finalement une Russie traditionnelle un couronnement traditionnel Nicolas II qui a le costume traditionnel vous voyez même avec les bottines le grand castan cette robe la chapka le bonnet bordé de fourrure et l'impératrice avec aussi cette grande robe vous voyez en réalité la famille impériale la voici à droite elle vit en famille donc que dans les palais et surtout dans un palais qu'on va voir le palais Alexandre et en cette année 1916 elle a quitté Saint-Péterscourt finalement elle s'est éloignée depuis 1905 les troubles le dimanche rouge finalement prendre le champ un peu d'espace de ne pas se trouver au coeur des révoltes c'est bien la moindre des précautions finalement les souverains français avaient bien fait cela au XVIIIe siècle à Versailles c'est d'ailleurs terminé assez tragiquement comme d'ailleurs pour Nicolas II effectivement il y avait d'autres palais tout autour d'autres palais qui étaient on va dire attractifs qui étaient somptueux pour certains regardez là nous sommes au nord sur le golfe de Finlande et il s'agit de Peter Hoof la cour de Pierre c'est un palais qui datait donc à l'origine une fondation de Pierre le Grand mais qui avait été complètement refaite et en particulier sous Elisabeth on avait quand même des pavillons de l'époque de Pierre le Grand c'est Versailles qui avait été le modèle d'ailleurs deux pavillons Marley et Mon Plaisir en français dans le texte comme on dirait et cette extraordinaire construction qui a été refaite encore une fois sous l'architecte d'Elisabeth alors on a maintenu des parties plus anciennes mais l'architecte d'Elisabeth Rastrelli donc Bartholomeo Rastrelli a modifié tout cet ensemble alors ce sont des palais très officiels la famille impériale ne ne réside pas évidemment ici alors avançons un petit peu à lire Stéphane Zweig oui c'est une excellente idée il faut lire aussi d'ailleurs le monde d'avant au moment justement où tout bascule c'est assez intéressant mais en tous les cas la famille impériale donc se trouve plutôt dans ce bourg des tsars qui est à une vingtaine de kilomètres cette fois au sud de Saint-Pétersbourg c'est de Sarskoye-Sélo le bourg des tsars qu'on appellera plus tard Pouchkine mais à l'époque de Raspoutine c'est le bourg des tsars Raspoutine d'ailleurs peut venir en train regardez la gare impériale en 1895 on a constitué la première ligne de chemin de fer de la Russie c'était Saint-Pétersbourg Sarskoye-Sélo bien entendu pour aller on va dire là au bourg des tsars et d'ailleurs tous les membres de l'aristocratie ont leur maison leur palais tout autour et plusieurs palais sont des palais soit impériaux soit des grands ducs et vous avez là le palais Catherine on l'associe à tort à Catherine II c'est le palais de Catherine Ier l'épouse de Pierre le Grand mais il a été restructuré maintes fois ces grandes constructions officielles ne sont plus utilisées sauf occasionnellement et vous avez ici donc la grande façade de Rastrelli encore une fois du XVIIIe siècle toujours ce baroque russe Catherine la Grande a fait aménager des zones effectivement elle y réside aussi parfois en 82 mais même si le nom du palais ne provient pas d'elle je l'insiste bien son architecte Charles Cameron d'origine écossaise a fait transformer certains éléments un autre palais que l'on connaît aussi à ce moment là c'est Pavlosk c'est justement le même Charles Cameron qui a fait construire on va dire là pour le futur Paul Ier pour le fils de Catherine mais d'ailleurs pas beaucoup mais enfin disons qu'elle avait des rapports compliqués plutôt pour le fils de Catherine donc et son épouse il a fait construire cet édifice néoclassique sur le modèle d'ailleurs intégrant des éléments de l'architecture paladienne des éléments tirés du panthéondrome cette magnifique cour en journée d'hiver voyez et les salles avec un grand vestibule égyptien donc ça a été réaménagé d'ailleurs réaménagé pour la veuve de Paul Ier architecte Brenna alors le palais Alexandre arrêtons-nous là dans ce palais qui est vraiment très important c'est le dernier lieu de résidence de la famille impériale il a été restauré complètement donc Raspoutine eh bien vient très souvent d'ici en 1916 donc Nicolas II s'est déplacé il est au front et l'impératrice est là et Raspoutine eh bien est très présent et justement avec l'impératrice il essaye d'influencer l'impératrice tout cela crée une atmosphère tout à fait on va dire malsaine on peut dire et il y a des campagnes d'opinion qui se déchaînent d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre en général plutôt négatives alors ce palais Alexandre le voici il a été construit à la fin du XVIIIe siècle il est tout à fait néoclassique comme vous voyez et c'est l'architecte Carrenghi Giacomo Carrenghi d'origine italienne qu'il a réalisé pour le petit-fils de Catherine Alexandre Ier c'est Catherine aussi qu'il avait offert d'ailleurs son petit-fils chéri et donc belle construction avec un corps et des bras nus et à l'intérieur voici le salon central qui est tout à fait de cette époque-là avec une architecture qui est d'ailleurs assez proche de celle de Pavlos par exemple on est dans le même style et nous avons aussi les aménagements pour la famille impériale à la fin du XIXe au début du XXe siècle donc qui sont assez emblématiques de ce goût certaines recherches d'intimité un goût aussi pour les couleurs foncées effectivement regardez par exemple en France depuis Napoléon III et bien on émet des pièces qui n'ont pas trop d'éclairage qui ont des couleurs des couleurs bois par exemple voici ici le bureau du Nicolas II donc au palais Alexandre et puis il y a cet extraordinaire salon qui a été commandé entièrement chez Mapple à Londres la maison Mapple a tout réalisé même la mézanine et regardez c'est un magnifique exemple de l'art nouveau finalement on est là vraiment dans ces années de l'art nouveau et on voit que Saint-Bétersbourg on est aussi sensible à ce style et vous avez donc l'impératrice à droite et ce beau salon donc la mézanine et tous les bois l'escalier mais aussi le mobilier qui est un mobilier d'acajou de très très grande qualité alors quelques vues de la famille telles que d'ailleurs Raspoutine a pu peut-être la connaître tous les aspects certainement assez intimes Raspoutine pourquoi finalement est-il là pour différentes raisons et il le sait mais c'est avant tout parce que il arrive à apaiser les souffrances du Tsarevich et en effet Alexis de Tsarevich est hémophile d'ailleurs l'impératrice culpabilise c'est un jeune qui vient de sa famille à elle l'hémophilie pas du côté de Nicolas évidemment on sait combien l'hémophilie est dangereuse et une hémorragie il faut donc entourer cet enfant empêcher une hémorragie qui pourrait se terminer par un drame et en plus c'est l'unique enfant donc c'est tout ce contexte qui explique on va dire cette anxiété et Rasputin finalement première fois qu'il voit Alexis il avait prédit sa naissance il lui impose les mains lui raconte des contes sibériens lui parle et arrive à enrayer en quelque sorte ses souffrances parce qu'il souffre en plus il a d'énormes hématomes ce pauvre Tsarevich et finalement aussi il y a une très bonne chose il a dit il ne faut pas tous ces médicaments occidentaux et parmi les médicaments occidentaux il y avait l'aspirine c'est sûr que donner de l'aspirine à l'hémophile honnêtement on peut faire mieux de point de vue médical il me semble donc ça a amélioré son état aussi mais il parle de ses dons d'hypnose et les médicaments traditionnels il a les médicaments traditionnels de Sibérie et oui la tradition ou l'occident vous savez c'est toujours la même question la pharmacologie moderne ou bien la tradition des herbes et des guérisseuses Ars Poutine est certainement attaché on va dire à ses traditions à ses traditions sibériennes et il s'est donc rendu indispensable il a fait connaissance de toutes les familles les plus importantes donc et ce charme hypnotique on va dire est vraiment très important Olga Loptina par exemple qui était l'épouse d'un général influent était devenue sa maîtresse elle avait logé donc chez elle en 1907 Rasputin se souvient que alors que le tsaréviche était vraiment presque donné pour perdu il avait des hémorragies internes et bien Rasputin bénit la famille entre en prière et il se relève ouvre les yeux mon fils et le tsaréviche et bien se réveille en souriant à partir de là que voulez-vous ça devient un homme indispensable donc il faut bien comprendre comment il s'est rendu vraiment si je veux dire un personnage clé et en même temps il a cédé naturellement au plaisir de la vie de beuverie de débauche les cheveux gras et la barbe entre mêlées le sexe multiplie les relations et là aussi ça tient du miracle jusqu'à 10 par jour dit-on c'est tout à fait effectivement hors du commun et donc et en plus on commence à parler d'une doctrine de Rasputin donc il faut aller coucher avec Rasputin pour pouvoir toucher de près sa doctrine finalement bon il est sûr qu'en 1905 Rasputin a depuis 1905 des ennemis et vous avez vu en particulier le président du conseil Solipide un personnage clé un réformateur énergique et vous voyez ici Rasputin qui est au milieu donc de la famille impériale donc des enfants et Nicolas II qui travaille sur le balcon de Saint-Alexandre du château Saint-Alexandre donc oui Solipide il a été extraordinaire depuis 1906 il modernise répartit l'impôt donne des pouvoirs au parlement russe donc on appelle la Douma et c'est lui qui est à l'origine de l'essor économique si vraiment il avait commencé avant mais la Russie devient riche en peu de temps riche comme jamais dans son histoire jamais elle ne l'avait été autant et l'a été depuis clairement c'est un des pays les plus riches il se naît peut-être le plus riche du monde à ce moment-là et donc il en dit qu'il évague d'attentats il va développer le système ferroviaire et finalement donc Solipide déteste Rasputin pourquoi Rasputin a cette espèce de pouvoir sur la famille impériale pour lui c'est une catastrophe et Rasputin le déteste aussi il dit voilà les grands propriétaires terriens finalement voilà c'est cette noblesse de grands propriétaires et Rasputin déteste son orgueil on veut dire sa morgue sa morgue de grands personnages et donc Rasputin est du côté de la paix déjà en 1909 dans l'affaire des Paletons il était aussi du côté toujours de l'impératrice et il pense d'ailleurs aussi qu'il faut éviter à tout prix la guerre et donc c'est lui d'ailleurs qui va faire pression sur Nicolas II pour calmer en quelque sorte le conflit Solipide se méfier de lui le faisait surveiller mais finalement ce qui a changé un peu le cours des choses aussi c'est qu'en 1911 Solipide a été assassiné à Kiev d'ailleurs à l'Opéra alors alors et bien à partir de ce moment-là l'influence de Rasputin a cessé de grandir et en plus si en 1912 Zarevich avait à nouveau failli mourir alors qu'il était lors d'un voyage et Rasputin et bien avait prié et ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs à distance alors que la famille voyageait en Pologne et Rasputin considérait-on avait sauvé le Zarevich et il avait dit le petit ne mourra pas laissez pas les docteurs l'ennuyer donc voilà c'est tout ce contexte et puis alors c'est banc de guerre où finalement Rasputin était du côté on va dire d'une paix séparée et en cela évidemment il trouvait l'oreille de l'impératrice d'origine allemande comme on disait alors voilà donc ces circonstances mais le temps passe et il va nous falloir et bien nous diriger avec Rasputin qui est donc passé en cette année 1916 au palais d'Alexandre palais Alexandre et bien il va falloir donc que terminer au palais Yusufov sans doute d'ailleurs on peut supposer que Rasputin visionnaire et prophète avait anticipé sa mort il l'avait ailleurs dit si je suis si je meurs de meurs violentes la famille impériale périra de mort violente il est mort de mort violente en 1918 à Ekaterine Enbourg dans la maison d'Ipatiev la famille impériale terminée sous les balles de mort violente donc effectivement en fait peut-être avait-il entrevu sa mort il y avait eu en 1914 une tentative d'assassinat par une paysanne alors qu'il était en voyage en Sibérie deux hypothèses la paysanne vraiment trouvait que ces meurs débauchés qui étaient reprochés d'ailleurs par des autorités ecclésiastiques et donc avaient décidé de le tuer pour de simples raisons de mœurs ou bien la main invisible du British Empire l'Empire Britannique difficile à dire pour cette première tentative mais pour l'assassinat de 1916 oui la Grande-Bretagne était derrière peut-être d'ailleurs à d'autres occasions pour l'assassinat de Paul Ier c'est bien avant lorsque Paul Ier s'était rapproché de Bonaparte au moment du consulat les Britanniques ont peut-être probablement joué un rôle mais en tous les cas pour l'époque de Rasputin oui c'est véritablement très très important ah quelqu'un était au funérail de Rasputin non j'ai mal lui non je me trompe je trompe au funérail je suppose je voulais dire quand on a ramené la famille impériale effectivement et qu'on l'a inhumé dans une chapelle qui est liée à Saint-Pierre-Saint-Paul mais là est-ce que Rasputin pouvait le prévoir vous savez bon un visionnaire d'accord mais peut-être pas à une telle distance encore qu'il avait prévu il avait fait des prédictions extraordinaires même d'ailleurs pour le 21ème siècle il avait prévu toute une série de calamités naturellement de toute façon un bon prophète doit quand même être aussi un prophète de malheur donc il n'est pas très écouté alors je reviens donc à cette fin avec des conjurés Porishkevich était un député de la Douma Vladimir Porishkevich vous le voyez en dessous il avait écrit il avait écrit au grand-duque Dimitri vous voyez c'était les adversaires de Rasputin qui s'étaient rapprochés mais sans doute Oswald Reiner que vous avez là et sans doute je dirais la main invisible du complot pas totalement invisible puisqu'il semblerait que ce soit lui qui achevait Rasputin avec des balles qu'il a tirées en tous les cas Oswald Reiner donc connaissait Félix Yusupov depuis très longtemps puisque Félix Yusupov avait fait ses études à Oxford qui est Félix Yusupov c'est l'héritier de la plus riche famille de Russie et en effet vous voyez sur la gauche ses parents la princesse Zinaïd Yusupov son époux c'était d'ailleurs un mariage on va dire inégal le comte Félix Oumarokov c'était un comte mais à côté d'une princesse et c'est pour ça que le titre de prince Yusupov avait été exceptionnellement transmis au fils aîné il se trouve d'ailleurs que Félix n'était pas le fils aîné mais une malédiction familiale le fils aîné mourait l'aîné était mort une circonstance toujours tragique violente et donc du coup c'est Félix qui était devenu le titulaire de prince Yusupov Yusupov Yusuf c'est en effet un camp on va dire des Mongols vous savez les Kana sous Yvan le Terrible Yusuf qui avait donc rallié on va dire le qui était devenu à l'origine de la famille des Yusuf c'est à dire Yusupov donc famille très riche et puis qui a des ascendances qu'elle veut mettre un peu aussi en valeur et en particulier quand elle va faire faire on va le voir tout à l'heure le salon le salon oriental le salon qui évoque les origines mongol donc Félix Yusupov tout va se passer au palais Yusupov le grand-duc Dimitri donc là on est au plus haut niveau donc ce sont des membres de la famille impériale donc des cousins liés etc les grands-duc ce sont des frères des fils de frères donc des neveux ou des petits neveux donc qui descendent de Nicolas Ier d'Alexandre II etc et donc le palais est un des beaux palais de Saint-Péterscourt alors vous voyez quand même ici je remets la princesse Yusupov elle n'était pas en bon terme on va dire avec Rasputin c'est le moins qu'on puisse dire puisque comme est critiqué Rasputin l'impératrice l'avait prié de ne plus vraiment paraître à la cour et en plus le comte sous Marokov Elston qui avait été on va dire qui avait joué un rôle sur le front dans la guerre depuis 1914 avait été relevé de commandement donc il y avait quand même une certaine aigreur en même temps ce n'était pas des amis de Rasputin clairement mais Félix c'est bien Félix lui fréquentait un peu tout le monde il fréquentait les cabarets il avait une vie d'ailleurs un peu originale dissolue il chantait dans des cabarets habillés en femme le jeune Félix Yusupov par exemple il aimait d'ailleurs beaucoup le grand dupe Dimitri a-t-on dit il y a toute sorte bon démêler le vrai du faux peu importe mais ce qui est certain c'est que donc Rasputin va accepter peut-être d'ailleurs le sétil il marche volontairement vers son destin vous savez il y a un type de saint en Russie c'est celui qui accepte la mort volontairement comme d'ailleurs aux origines de la Russie les fils de Vladimir Alexandre et Gleb à l'époque de Vladimir le grand Vladimir premier bon soleil et bien ses fils avaient accepté le martyr peut-être finalement est-ce le cas de Rasputin quand il a allé dans ce palais Yusupov donc très peu de temps après voyez ce palais où a lieu l'assassinat donc effectivement il est invité par Félix vous voyez qu'on est là au plus fort de la propagande et Rasputin semble tenir le couple impérial entre ses mains sur cette affiche de propagande regardez ce regard terrible en même temps disons-le 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 Nicolas II est quand même je veux dire beaucoup plus indépendant il n'est pas une marionnette loin sans faux d'ailleurs la preuve il n'a pas fait la paix avec l'Allemagne en revanche c'est vrai que l'impératrice est quand même très influencée et vous voyez ici le saint homme en train de bénir alors le palais Youssoupov palais néoclassique encore une fois donc lorsque Rasputin vient dans ce palais finalement il n'y est pas allé souvent non non c'est pas du tout on va dire un endroit où il est le bienvenu mais il n'aime pas évidemment ce style néoclassique c'est encore un architecte français qui a beaucoup travaillé à Saint-Pétersbourg en Valin-de-la-Motte qui a érigé on va dire le palais à l'époque du comte Chouvalov puis il a été acquis différents propriétaires ont souvent dit les palais et donc ensuite il a été acquis par la famille Nicolas Youssoupov et on va avoir donc des grands travaux de restauration par Monigetti et des aménagements intérieurs dans le goût à la fin du XIXe siècle alors ce palais qui est le long de la Moïka et voici la salle qui est vraiment la salle orientale qui rappelle les origines de la famille Youssoupov c'est un lieu vraiment très intéressant c'est aujourd'hui un lieu qui appartient au club des enseignants donc à l'époque soviétique mais on en avait fait un musée de la vie aristocratique c'est-à-dire qu'on considérait qu'il était emblématique de ce que pouvait être la vie de ces riches familles et encore il n'y avait pas tous les tableaux car en partant les Youssoupov qui ont réussi à rejoindre on va dire là l'Ouest et qui sont partis il y a d'ailleurs eu un bateau qui a été chargé par les souverains anglais on s'est entassé absolument les parents les parents d'ailleurs Zinaïde les parents de Félix sont restés en Italie du Sud en Italie c'était plus proche pour revenir supposait-il puisqu'elle était passée par la mer Noire et Félix lui finalement ira en France vous savez qu'il est mort à Paris il avait fondé avec son épouse Irina Romanov d'ailleurs il était marié à Irina une Romanov donc la maison Irfé Irina Félix vous vous souvenez de l'histoire récente il est mort en 67 enfin d'ailleurs c'est pas assez resté en tout cas voici ici cette salle et puis vous avez évidemment là les salles d'apparat autour de ces salles d'apparat on ne s'en sert pas tous les jours c'est vraiment on va dire pour des occasions mais par contre voyez qu'à droite la salle à manger avec ces boiseries qui sont des fausses d'ailleurs c'est des plâtres peints essentiellement correspond à ce goût à ce goût où d'ailleurs on met des lourdes tentures devant les fenêtres on ne veut pas trop de lumière c'est un goût de cette fin du XIXe siècle le beau portrait de Zinaïd Yusupov par le peintre Seroths qui se trouve ici et le grand escalier revenons-en donc à Rasputin Rasputin il le 16 décembre 1916 était invité par Félix Yusupov donc on peut imaginer qu'il a prédit il a entrevu cette fin dans la garçonnière de Félix qui s'est aménagé un petit appartement un petit peu séparé et dans sa garçonnière vous voyez qu'il l'a comploté avec pour Iškevich avec bien sûr le grand duc Dimitri avec aussi un médecin ça sert toujours en particulier pour le cyanure des petits gâteaux qu'on va lui donner ça ne fonctionnera pas d'ailleurs c'était sans doute pas un bon médecin il ne savait pas bien tuer le malade enfin c'était le but et donc le docteur l'a ouvert et puis vous avez aussi un officier enfin ils sont petits groupes et à proximité il y a Oswald Reiner qui d'ailleurs se chargera semble-t-il d'achever Rasputin qui sera empoisonné au cyanure donc mais qui n'était pas mort et puis qui finalement alors qui l'a tué est-ce une balle de Félix est-ce une balle de Reiner est-ce que ce sont les deux en tout cas on repêchera son corps le lendemain dans la moïka on avait dit oui les coups de feu c'est qu'on a tué un chien bon un chien c'était pas faux pour eux et vous voyez ici Rasputin qui a été repêché on l'a trouvé parce qu'il y avait ces galos gelés vous voyez qu'on voyait sur la moïka gelée donc et on l'a repêché et après il a fallu envoyer tous vu le niveau des conjurés on ne pouvait pas les condamner donc voilà exilés priés de rentrer sur leur terre envoyés au front pour Ishkevich aussi mais clairement ils n'ont pas été inquiétés et puis ça arrangeait tellement de monde la mort de Rasputin finalement ne se posait plus ces questions une paix séparée avec l'Allemagne mais il allait falloir attendre les soviétiques pour justement après la révolution faire la paix séparée avec l'Allemagne l'armistique de Restos et finalement donc et rappelons quand même qu'une division russe est restée sur le front français elle avait été envoyée là pour soutenir elle est restée jusqu'au bout fidèle à sa mission même après la paix séparée ils ont décrété on reste on combat aux côtés des français et là aussi c'était quelque chose de tout à fait noble voilà alors je vous remercie de votre participation je vous rappelle qu'on a de belles conférences et surtout attendez on a le petit morceau de musique comme d'habitude et vous allez voir la petite merveille que je vous ai trouvée et je vous présente le Portugal et ses grandes découvertes et oui bien sûr avec Henri le Navigateur par Claire Gréby le lundi 15 juin une très très intéressante conférence et de même le sultanat d'Omane mascate avec Marie-Christine de Vareng et vous voyez mardi 16 juin à 14h30 un sujet exotique qui vous mettra beaucoup plus vers l'Orient et si vous voulez nous on peut se retrouver donc là il faut que vous vous inscriviez par contre sur Your Plan avec l'anneau d'or le coeur de la Russie la Russie historique et là vous aurez donc musique à Vladimir à Sousdal à Rostov à Yaroslav les principautés donc ça sera évidemment l'occasion de parler d'histoire russe mais aussi de voir donc ces lieux historiques c'est encore une autre vision après Moscou et Saint-Pétersbourg que je vous ai présenté au cours de ce tour du monde et bien nous pourrons voir ensemble là cette plongée dans l'époque des principautés mais là n'oubliez pas c'est à vous de vous inscrire sur Your Plan et puis si vous voulez qu'on aille ensemble en Russie il y a pas mal de circuits en particulier j'ai deux circuits à l'automne et puis bon il y en a bien d'autres au printemps l'anneau d'argent etc mais deux circuits avec donc du 18 au 24 octobre et du 2 au 8 novembre déjà des séjours à Saint-Pétersbourg donc vous voyez les voyages reprennent il faut donc là relancer un petit peu et enfin on a la France et dès cet été alors là il y a plus qu'un mouvement les festivals reprennent on est en train de modifier donc renseignez-vous on a la Bourgogne-Romane mais on a aussi le festival de la Roque d'Enterron il y a un programme superbe avec les Capuchons avec Angélitch enfin ça ça va être top et puis et puis aussi le Roussillon Romand le festival de Prades ils sont en train de nous concocter avec Michel Letièque le directeur du festival le clarinettiste super programme donc vous avez vraiment là de très très beaux et sans oublier le Languedoc-Romand mais là on attend qu'il nous sorte vraiment le piano jacobin le festival piano jacobin ça va être très très bien bon je vous tiendrai au courant vous pouvez voir tout ça sur mon site je donne l'actualité des voyages donc soulard.paris je mets des photos des conférences des résumés donc n'hésitez pas à le consulter on va dire pour vous informer mais n'oubliez pas qu'avant tout vous avez le téléphone et l'équipe formidable de Corinne qui vous attend au service client d'Intermed pour prendre des rendez-vous pour vous parler des voyages Corinne le service client Intermed info intermed.com vous connaissez le numéro voilà voilà et puisque je vais parler de musique et bien on va terminer comme d'habitude en musique si vous m'y autorisez je voudrais vous présenter un morceau de musique de 1915 on était en 1916 avec Rasputin ça ne peut pas mieux tomber et en même temps je n'allais pas vous mettre des morceaux on va dire d'opéra ou je ne sais en plus ça se termine quand même sur une note un peu tragique cet assassinat de Rasputin quel qu'il ait été finalement qu'il soit un saint homme un démon il était probablement un peu les deux comme tout le monde mais un peu à sa mémoire aussi on va écouter cette musique céleste de 1915 ce sont les vèpres de attendez je suis en train de le chercher ce sont les vèpres de Rachmaninov voilà je vous laisse au revoir à tous écoutez cette musique céleste c'est Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.